Nous allons parler des Gilets jaunes aussi, puisqu'il y a deux actualités. Les Gilets jaunes, est-ce la manifestation de trop, demain ? Ça fait débat. Et avec vous, Mathieu Rouault, ça fait débat. Le jingle, non, il a disparu. RFC, ça fait débat. Non mais ça, ça arrive. Le gouvernement, c'est pas grave, il est revenu. Le gouvernement appelle les Gilets jaunes à être raisonnables et à renoncer à leur manifestation prévue demain. Pas que le gouvernement, d'ailleurs, la plupart des syndicats ne verront ce que dit la CGT, qui n'a rien dit, pour l'instant. Mais la plupart des partis politiques aussi, du Rassemblement national, à part la France insoumise, tous les autres partis politiques. Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron estime que ces annonces ont apporté une réponse légitime à une colère légitime. Mais sur les réseaux sociaux, la plupart des Gilets jaunes maintiennent les actions au risque d'un troisième week-end de débordement, Mathieu. Oui, avec des forces de l'ordre épuisées, on en parlait hier, avec des dégâts aussi qui se chiffrent en millions. 10 millions d'euros samedi dernier à Paris, 1 million à Toulouse, même chose à Bordeaux. Des commerçants désespérés, moins 25% de réservation dans les hôtels. Le secteur du jouet et de l'habillement particulièrement touché par la fermeture des magasins. La bijouterie, moins 48% des ventes en ce moment. Mais la plupart des pages Gilets jaunes sur les réseaux sociaux appellent à rester sur les ronds-points. Anne-Sophie sera mobilisée demain à Bordeaux. Donc nous, on maintient tous la manifestation samedi, donc il y aura plusieurs actions. Il y aura une marche, il y aura les péages, il y aura tout plein d'actions, comme samedi dernier. On fera sûrement une minute de silence pour respecter ce qui s'est passé. Mais la marche est maintenue, tout est maintenu. On est toujours pacifistes, donc il n'y a aucun souci pour nous, ça se passera dans le calme. Et on continuera nos actions jusqu'à ce que Macron comprenne. On est en train de parler beaucoup plus du RIC. Le référendum d'initiative citoyenne. Donc à l'Assemblée nationale, ils en ont parlé. Donc ce n'est pas maintenant qu'il faut lâcher, il faut continuer à fond. Autre revendication nouvelle, la lutte contre le terrorisme après l'attentat de Strasbourg. Certains gilets jaunes souhaitent porter demain un brassard noir. Mais d'autres, certes minoritaires, appellent carrément à cesser les manifestations pour se concentrer sur la grande concertation proposée par le gouvernement à partir de demain. Trois mois pour faire entendre leur voix. Audran, gilet jaune à Bordeaux, lui aussi, en attend beaucoup. Je ne serai pas si gissé, mais oui, je suis favorable. Bien sûr, parce qu'il faut un minimum de structure quand même. On ne peut pas rester comme ça en mode anarchie. On ne peut pas être écouté sans ce structure un minimum. Sans gouvernement, sans rien, sans parti. On est à politique, on est à syndiquer. Mais à partir de là, il faut qu'on se mette tous d'accord, avoir des appuis forts. Et voilà, il y a trop de discours différents partout. Il faut réunir nos discours. Il faut réunir tout ça et en faire quelque chose d'uni. Et faire les choses comme il faut. Dialoguer plutôt que bloquer ou manifester. Les responsables syndicaux, on le disait, et politiques, y engagent, y encouragent. Le maire de Saint-Etienne, Les Républicains, en tête. Le message des gilets jaunes est devenu inaudible, dit-il, parce que les manifestations sont maintenant un support pour les pilleurs et les casseurs. Il est...